bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire sur le forex nous sommes le 17 octobre il n'y a pas beaucoup d'événements cette semaine pour faire bouger le forex on aura seulement la livre qui pourrait être impacté mercredi par le cpi et le ppi alors mensuel annuel et tout ce qu'on veut et jeudi nous aurons le filifed manufacturing index aux états unis et des membres du fomc qui vont parler donc comme d'habitude quand les membres du fomc parle ça agite un petit peu sur le dollar mais il n'y a pas d'événements majeurs les ce qu'on va attendre maintenant la semaine qui viennent ce sont plutôt les résultats du troisième trimestre qui vont sortir mais pour les entreprises donc ça impacte beaucoup plus les indices logiquement puisqu'ils représentent les actions que le forex et donc le dollar donc le dollar qu'est ce qu'il fait il est en train de faire demi-tour pour le moment voilà on a une belle bougie rouge aujourd'hui donc il correspond un peu aux bougies vertes un peu on va dire anormales entre guillemets ou pour ceux qui qui le pensent ou normal pour ceux qui veulent être haussiers sur les indices ça marche à contre-courant donc le dollar est baissé ce jour il a atteint sa tankane en support ici à 112 030 je m'attends à ce qu'ils viennent chercher ce niveau là qui est quand même un niveau important 1124 pourquoi parce que c'est à la fois la kijun et donc la droite de support ici qui pourrait bloquer c'est si on enfonce ce niveau là à ce moment là on aurait un signal baissier sur le dollar donc ça veut dire que certaines paires serait haussière pour le moment on n'en est pas là on a une correction ici un peu en zigzag on a baissé en ce que vous voulez normalement ce niveau là devrait faire support ce qui veut dire que on aurait grosso modo peut-être encore une journée de baisse sur le dollar index avant que potentiellement il se retourne ce qui veut dire que toutes les paires cotées à l'usd incertain pourraient encore monter sur une journée et après éventuellement rebaisser donc on va voir ce que ça donne justement sur un du terme un petit peu plus long donc l'euro dollar bien sûr alors l'euro dollar voilà il n'a pas atteint sa kijun aujourd'hui donc on peut supposer qu'il pourrait le faire demain voir éventuellement en cours de séance le dépasser avec une messe justement si on a ce dollar qui continue à baisser un peu à l'image de ce qu'on a eu ici et donc ce qui sera important à voir demain ça sera la clôture si on a ce genre de clôture là vous voyez qu'en général ça se finit ça se finit mal derrière ça veut dire qu'on n'arrive pas à passer la kijun là on l'a passé on a testé derrière et après on enfoncé donc attention à cette cassure maintenant il ya quand même un petit peu de positif il faut voir après c'est évidemment à relayer sur le côté du dollar américain mais là on pourrait avoir du passage ça pourrait passer si on voulait vraiment monter ça serait possible voilà c'est ce qu'on va dire les choses comme ça ici c'était un peu compliqué parce que le nuage était relativement épais ici par contre si on veut passer en diagonale c'est la fin octobre ça serait faisable maintenant encore faut-il que le dollar baisse et pour le moment ça n'a pas l'air d'être vraiment dans les clous donc bon voilà suspense donc pour le moment on se contentera simplement de surveiller le niveau de kijun qui est donc à 0,98429 si ce niveau là qu'elle n'en 674 pardon parce que c'est l'autre qui bouge si ce niveau là tient en résistance à ce moment là on pourrait reprendre de la baisse par contre si c'est cassé bon pour on aurait un potentiel aussi alors le premier potentiel haussier il serait vers 0,9968 c'est la leggingsman qui monterait ici et qui pourrait encore pourrait rencontrer ce cette résistance avec les prix qui sont ici je dis pas qu'elle va monter demain ici attention comme il n'y a pas d'événement majeur qui pourrait bouger soit l'euro soit le dollar je vois pas trop encore une autre bougie comme ça maintenant maintenant on mesure un petit peu mal ce que les marchés ont envie de faire c'est un petit peu du pile aux faces c'est un peu la surprise quand on allume son pc le matin est ce que c'est rouge ou est ce que c'est bleu c'est un petit peu l'idée donc on peut pas affirmer que ça va monter on peut pas affirmer que ça va baisser il faut juste se contenter de regarder les niveaux et voyez que quand je mets la droite de tendance ici de court terme on a une information ici qui est quand même pas terrible parce que ça nous bloquerait le passage et voilà donc on pourrait très bien avoir demain une mèche qui aille chercher ce niveau là 0,98,96 et puis si on clôture en dessous à ce moment là on pourrait repartir à la baisse et donc on surveillera le niveau de Tenkan ici à 0,98,16 on peut également avoir ici un test de cassure c'est à dire que demain matin ça commence par baisser avant de remonter pour éventuellement clôturer en dessous bon voilà donc on est dans une zone d'incertitude vous l'aurez compris à mon discours je vous dis que ça va monter ou ça va baisser donc j'en s'effigre vraiment rien et personne n'en sait rien de toute façon donc on est vraiment dans une sautée d'incertitude donc on peut pas effectivement affirmer que c'est baissier ou c'est haussier on a eu une baisse ici pour le moment elle est enrayée puisqu'ici on a fait un point bas plus haut donc pour le moment c'est enrayé est ce qu'on a la puissance pour aller chercher plus haut là on peut voir une schématique de correction en abc donc si on met l'extension fibo voilà pour avoir notre abc a b et c'est ici voilà on a les 0 618 qui se trouvent ici qui correspondent au point bas ici donc c'est pas terrible ça me donne pas vraiment d'informations pertinentes 0 786 qui correspondent au dernier point haut donc ça c'est un peu plus pertinent et les 100% ici qui sont à la parité 1 grosso modo qui sont légèrement en dessous du niveau de kijun ici donc il ya une certaine pertinence les 0 618 par contre sont un petit peu au milieu de nulle part maintenant comme la planète regarde le les fibo on peut aussi envisager que demain on ait une mèche qui a tapé pile ce niveau là avant de de rétrocéder c'est pas une improbabilité donc voilà où nous en sommes est ce que on a bien une correction ici en abc qui pourrait nous emmener les prix jusqu'ici voire carrément les casser et puis on irait voir on irait chercher plus haut ou alors est ce que la kijun et la droite de tendance vont faire résistance et on va repartir à la baisse pour retourner chercher ce niveau mensuel à 0 95 72 voire la droite de support de long terme qui est ici on verra on aura les réponses dans la semaine ensuite donc le gbp usd alors le gbp usd je voulais dit donc on a les chiffres de l'inflation mercredi alors le gbp usd aujourd'hui était fortement haussier d'abord parce que le dollar baissait mais en plus parce que un nouveau ministre des finances a été nommé qui a effacé tout ce qu'a dit l'istreuse bon enfin bref ils sont en train de se battre on va on va pas refaire l'histoire parce que ça c'est pas passionnant de toute façon querelle politique c'est un petit peu fatiguant surtout en ce moment c'est pas ce dont les gens ont besoin donc là c'est la même chose on voit c'est cette espèce de schématique identique en a b c potentiel donc avec un c qui pourrait aller chercher les incès puisque si on a la kijun hebdomadaire qui pourrait bloquer on a aussi une faiblesse donc si les prix avaient envisagé de latéraliser il pourrait passer par par le côté ce qu'on va surveiller en fait c'est ce niveau ici de ssb donc qui est 1.1330 si ça tient en support parce qu'on est au dessus si ça tient en support à ce moment là on pourrait avoir encore un peu plus de baisse mais attention à la lagging span qui pourrait buter ici sur les 1.15 alors de oui ça c'est demain donc on va dire 1.1564 en extension 1.1586 qui correspond à la kijun hebdomadaire qui est en train de descendre après si c'est le jour suivant on aura cette bougie là 1.1488 comme résistance qui correspond aux derniers points hauts qui sont ici donc c'est la même chose que l'euro dollar on va rencontrer cette situation un peu partout d'ailleurs où il ya quand même une grosse incertitude on a cette droite ici ce niveau de ssb qu'il faut noter et qu'il faut garder en surveillance parce que si on le recasse à ce moment là on aura la tenkan ici en support à 1.1216 et à nouveau la kijun ici à 1.1048 donc tout ça ce sont des supports qui sont dans le marché si celui-là lâche on pourrait aller chercher les suivants et puis là repartir à la baisse ça voudrait dire que notre dollar repartirait fortement à la hausse mais pour le moment sa tendance haussière est toujours là donc elle n'est pas on est en correction c'est tout ce que ça nous dit donc ça casse pas la kijun la tendance haussière est toujours pérenne donc voilà ce qu'on va surveiller pour cette semaine sur le gbp usd ensuite l'usd chf alors l'usd chf comme j'ai souvent dit c'est une paire qui est assez compliquée à traiter en swing et même en intraday parfois sont un peu des sueurs froides donc on est allé chercher la semaine dernière le top qui est ici vous voyez que ça a été travaillé deux fois aujourd'hui c'est partie rouge parce que le dollar est partie rouge on a recassé la droite ici de de sommet la lagging span recasse aussi donc on revalide bien de la baisse pour le moment on reste aussi la tenkan la tenkan est à 0 99 290 tant que ça tient support la tendance haussière est toujours là il n'y a pas de danger si on casse ce niveau là à ce moment là effectivement il y aura danger parce que ça voudrait dire que la tendance pourrait être mise en question sur un très court terme et pour aller chercher ce niveau là j'ai envie de dire que c'est une paire qui est extrêmement dangereuse en même temps parce que la bns agit aussi en même temps alors le problème de la bns c'est qu'elle agit quand elle a envie d'agir sans qu'on sache forcément on le constate sur les écrans alors que la fête bon il ya des dates très fixes on sait tel jour telle heure on va monter les taux ou autre chose donc c'est très précis donc attention je répète c'est une paire dangereuse c'est une paire à forte volatilité parce que vous voyez qui elle fait des grandes mèches donc là pour le moment le niveau à surveiller c'est celui là si ça tient on peut envisager de la hausse avec un dollar aussi un donc si notre dollar il baisse bien demain comme envisagé on pourrait ça pourrait permettre d'aller chercher à tenkan voir de la casser mais clôturer au dessus par exemple et puis après il faudra repasser cette droite de tendance pour redonner une impulsion haussière donc casser dernier point haut pour aller chercher après les 1 0 1 0 17 42 qui sont les 1 382 d'extension fibo dans le même bord de l'idée le l'euro chf alors est en train de nous donner un signal aussi donc il avait bien donné un signal haussier ici qui a été validé à ce niveau là par la lagging span qui avait cassé ici on a cassé ici donc ça c'est bon c'était bien validé donc ce signal haussier était positif on en a eu un autre qui a été donné jeudi donc jeudi on a bien aussi la lagging span qui a repassé sa kijun donc il nous a bien revalidé la hausse là les prix tentent de sortir du nuage donc il pourrait y avoir encore un potentiel haussier attention ici à la lagging span qui pourrait rencontrer un petit problème avec le nuage sur le coup des 0 98 34 si elle arrive à pénétrer dans le nuage ça serait plutôt positif et à ce moment là on aurait une première résistance à 0 98 85 et la résistance principale elle est ici un c'est là la kijun hebdomadaire qui à 0 99 64 alors je vais remettre mon extension fibo toujours pareil ici parce que a priori il ya peut-être quelque chose d'intéressant à voir voilà donc là sur la on a les 0 618 qui se trouve sur ce niveau là 1 0 98 90 on a les 0 786 qui se trouve sur la kijun hebdomadaire ensuite on a les 100% qui se trouve quasiment sur le niveau ici des 1 0 0 356 sur ce niveau de kijun hebdomadaire donc voyez que là on a bien des confirmations à la fois extension fibo et ichimoku qui se trouve sur les mêmes plans donc c'est intéressant pour se guider donc ce qu'on va surveiller c'est le niveau ici des 0 98 002 si ça tient bien en support à ce moment là on peut envisager d'aller chercher ces résistances les unes derrière les autres ensuite la ud usd alors la ud usd nous fait donc un demi tour voilà donc le double niveau ici de hebdomadaire donc on l'attend on l'a transpercé on est même allé un peu plus bas on est même allé chercher ce niveau là pour le moment ça semble vouloir repartir à la hausse toujours la même chose c'est le dollar qui baisse donc par la force des choses cette paire en bénéficie il faut casser ce niveau là des 0 63 009 pour envisager éventuellement d'aller chercher la tenkan ici à 0 63 605 si on arrive à casser cette tenkan à ce moment là il pourrait y avoir plus de hausse vers les 0 65 18 voire les 0 65 43 alors là pour le moment le la ud usd reste baissier on est bien en tendance baissière voyez qu'on a une tenkan qui tient parfaitement les prix ici on a eu une tentative de rebond de cassure mais c'était bloqué par la kijun et nuages là la kijun elle est plus haute donc effectivement si on casse à ce niveau là on pourrait envisager de chercher ce niveau là mais attention la tendance est quand même de fondamentalement baissière sur cette paire et enfin je finirai par le dollarienne alors le dollarienne reste haussier on est en forte hausse alors on a une petite bougie aujourd'hui qui haussière alors qu'on a un dollar qui est baissier on a quand même une petite bougie haussière alors attention parce qu'on est un petit peu éloigné de la tenkan donc on pourrait avoir ici un frein pour le moment alors soir on redescend chercher en trois bougies rouges ici on revient chercher la tenkan ça me paraît peu probable pour le moment je m'attends plutôt à une latéralisation encore pour demain avec le dollar qui pourrait rester un peu faible et puis reprise de la hausse l'idée c'est toujours d'aller chercher les 151 498 qui sont les 100% d'extension de ce mouvement là si on le voit ici voilà je vous mets ici alors j'aime pas du tout quand les graphiques sont resserrés comme ça tant pis mais voilà c'est la hausse ici la baisse ici et là on est en train de partir donc on devrait aller chercher les 100% tout là haut vous voyez qu'en hebdomadaire on est aussi très loin de la tenkan donc ça pourrait inciter à la prudence on pourrait avoir une latéralisation alors voyez qu'on avait le même schéma ici on a latéralisé pendant deux trois semaines et puis après c'est reparti à la hausse donc attention par contre là on était revenu chercher la tenkan mais là on en est vraiment très loin donc ici c'était plus facile là ça me paraît quand même très peu probable donc peut-être peut-être une faiblesse là cette semaine ou même demain encore avec le dollar qui pourrait baisser mais je pense que les 151 50 reste quand même atteignable alors je finis comme d'habitude par les taux donc le taux 2 ans pendant sa plafonne ça ne baisse pas donc là voyez on a l'exemple on a la tenkan qui les prix qui sont loin de la tenkan et ça latéralise ici on est allé chercher la tenkan pour le moment ici ça latéralise alors ça peut-être chuté demain mais là pour le moment ça latéralise donc on est plutôt en train de dire on va attendre que la tenkan remonte pour faire support à cette image là voyez qu'ici vous avez l'exemple on prend appui sur le support et on monte et on pourrait très bien avoir ce même schéma en fait où on attend que la tenkan remonte on prend appui et on va chercher les 4,606% qui correspondent à un niveau alors il est pas là qui correspondent à un niveau mensuel en fait donc c'est un niveau qui est d'importance donc là normalement ça devrait quand même bien freiner alors le taux 10 ans le taux 10 ans lui casse ses 0,618 donc il est passé baissier il est remonté pour le moment enfin en clôture on n'est pas tout à fait en clôture mais en fin de journée donc il garde ses 0,618 en support donc la hausse est toujours là la tenkan est toujours en soutien donc même chose on a un petit peu éloigné mais on est venu on s'en est rapproché dans la journée donc est-ce qu'on latéralise un peu avant de repartir à voir donc les 100% de hausse ils sont pas marqués je ne sais pas pourquoi on va les mettre voilà le 100% il est là à 4,88 alors si on met le 0,786 entre les deux voilà on a du 4,380% donc il y a encore du potentiel ici du potentiel haussier ici sans problème et l'us 30 ans alors l'us 30 ans est en train de casser sa médiane alors il s'avait cassé ici en sa rétrocéder là pour le moment on retente on est on était baissé ce matin on est en train de repartir et là ça a l'air de pousser en plus ça a l'air de passer donc là on passe dans dans la partie haute de la fourchette d'Andros donc en général c'est relativement haussier bien évidemment puisqu'on est dans la partie aussi la plus haussière de la fourchette voyez que si ça a tenu et là on est en train de casser donc on est en train de donner un signal important on va dire voilà pour le forex donc je continue maintenant sur les matières premières donc l'indice CRB alors l'indice CRB il ne se sent pas bien on n'est pas arrivé à aller chercher ici le niveau de la droite de tendance ici donc on peut l'effacer elle ne sert plus à rien et par contre on a cassé donc la Kijun hebdomadaire on a traversé le nuage journalier on a cassé la Kijun journalière donc on a bien un signal vendeur qui est donné avec la lagging span ici qui valide attention il y a du support ici demain ça va être compliqué pour le moment les prix sortent du nuage donc on valide bien la baisse on va donc chercher le support les droits de tendance comme ça qu'on les trace on les trace dans le sens des prix c'est à dire j'ai les prix qui baissent comment je peux les bloquer à la baisse j'ai les prix qui montent comment je peux les bloquer à la hausse c'est comme ça qu'on raisonne en fait je veux dire pour mettre les droits de tendance et surtout penser à les mettre donc là normalement si la baisse se poursuivait on a un premier support qui est ici à 26,73 on en a un autre ici à 26,427 qui correspond à cette Kijun hebdomadaire sur le même plan que la Kijun journalière ici et quasiment sur le même plan que la droite de tendance donc on pourrait très bien avoir une correction qui se poursuit jusqu'ici maintenant est ce que ça sera qu'une correction et ça rebondit on repasse on a du nuage fin ici donc c'est plutôt intéressant ou est ce que ça enfonce à ce moment là il y aura plus de baisse donc si on rentre effectivement dans un scénario de récession qui qui s'avère qui s'avère réel c'est à dire que certains jours on dit la récession là d'autres elle arrive d'autres elle ne viendra pas donc en fonction de ces différents discours si la récession est bien effective on aura une cassure de cette droite de tendance puisque si récession il y a on n'a plus besoin de matières premières ça je vous l'a fait très très schématique mais c'est un petit peu l'idée le pétrole alors le pétrole pour le moment il tient sa Kijun ici il a un support ici à 84,95 dollars si ça enfonce on aura ici la Kijun mensuelle à 82,06 en support avec la droite de tendance donc c'est à surveiller par contre si ça arrive à tenir si le support tient on va voir vite le nuage en résistance à 87,62 et puis le niveau ici qui a déjà été testé à 89,51 donc là pour le moment sur le pétrole c'est relativement on va dire compliqué on va surveiller ça de mon point de vue je pense qu'on pourrait aller chercher ce niveau là et on verra effectivement si c'est 92,17 tiennent ou ne tiennent pas en support le gaz alors le gaz voilà ce que j'avais dit déjà un certain temps j'avais mis une hypothèse d'épaule tête épaule alors que vous savez que c'est pas trop bon truc le chartisme mais quand ça me saute aux yeux comme ça je peux difficilement faire l'impasse donc le TP théorique donc si on prend le point haut et la ligne de coup ici qu'on reporte à la cassure donc ça nous donne en fait un TP dans cette zone là c'est à dire le TP vraiment de l'épaule tête épaule il est ici à 5,59 comme moi j'ai une Kijun mensuelle ici je filtre c'est à dire que je dis qu'à ce moment là le le support c'est entre ce niveau donné par l'épaule tête épaule et ma Kijun mensuelle qui est quand même forte alors Kijun mensuelle est à 5,925 on en a un autre à 5,825 et même chose ici donc ça ça correspond parfaitement à ce niveau là qui à 5,59 donc aujourd'hui on est venu chercher avec un gap on est venu chercher ce ce niveau là donc ça reste bien baissier parce qu'on reste bien sous la Tenkan donc là il n'y a pas de souci maintenant on est revenu sur un niveau de long terme puisque c'est la Kijun mensuelle et on a un nuage hebdomadaire donc de moyen terme qui pourrait faire support c'est pour ça que ce niveau là est à mon avis un niveau très important à surveiller les 5,59 si on arrive à casser ça 5,59 et là ça devrait rebondir parce que outre que c'est l'objectif de l'épaule tête épaule c'est en même temps aussi le niveau mensuel ici et le niveau hebdomadaire qui est ici donc ça pourrait freiner sur ce niveau là maintenant on a encore un point bas ici à aller chercher avec sur le même plan qu'une Kijun mensuelle ici ça pourrait faire l'objet d'une mèche tout simplement si vous voyez que c'est à 5,485 et encore quelque chose mais bon pour le moment voilà l'objectif est quasiment atteint alors le cuivre qui en général justement est un indicateur avancé point de vue croissance pour le moment il ne marque pas vraiment de récession en ce sens où il est horizontal normalement si on était vraiment rentré en récession un peu comme on a comme on a eu ici où c'était vraiment la cata il devrait chuter là pour le moment ça ne chute pas ça fait de l'horizontal alors il est bloqué par la Kijun la Tenkan plus le nuage à la hausse donc ça peut difficilement monter la lagging span c'est pareil voyez ce qu'il faut qu'elle traverse pour arriver à monter donc on va dire que c'est un petit peu compliqué on pourrait peut-être envisager quelque chose ici mais là pour le moment c'est pas très c'est pas terrible on a la droite de support je pense qu'on pourrait aller chercher à 3,28 c'est un petit peu l'idée pour le moment on a aujourd'hui on a testé ce double de niveau donc voilà j'envisage qu'on pourrait aller chercher ça le gold alors le gold est monté il a rebaissé voilà donc toujours pareil un tant qu'il est sous sa Kijun de toute façon il n'y a pas de signal haussier qui est donné donc effectivement il a fait un point au plus bas mais c'est à peu près la seule information positive qu'on peut trouver sur cet actif pour le moment c'est sous la Kijun c'est sous le nuage c'est sous tout ce qui est au dessus là l'hebdomadaire le mensuel ici donc pour le moment ça reste baissé la tendance de fond reste baissière avec dans l'idée d'aller chercher les 1628 80 qui correspondent à un niveau mensuel et un niveau qui a déjà été travaillé donc si on retourner le chercher on aurait un potentiel double bottom qu'il faudra surveiller par contre si on l'enfonce il y aura plus de baisse donc c'est toujours pareil les double tom et les double bottom et les double top ce sont des niveaux potentiels de retournement mais ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas s'ils ne fonctionnent pas la tendance garde ses droits le silver l'argent donc l'argent a essayé de rentrer dans son nuage ça n'a pas fonctionné donc on a une résistance qui à 18 705 si on arrive à la casser là on a du passage faible qui est ici donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais voyez que ici au dessus de la lagging span il y a du 19 14 qui bloque avec la kijun qui correspond à la ssb ici donc c'est quand même un niveau qui est assez fort pour le moment je ne vois pas trop là le silver il a bénéficié de la baisse du dollar donc baisse encore demain éventuellement potentiellement qui pourrait emmener jusqu'à 18 93 après ça va être compliqué si le dollar reprend sa hausse le silver reprendra sa baisse alors rapidement parce que je le surveillais que des personnes me l'ont demandé sur twitter le platine alors le platine il est coincé il tente quelque chose mais il a la droite ici de sommet en résistance et la kijun hebdomadaire donc tentative aujourd'hui de percer ça ne fonctionne pas la lagging span donc est venue chercher ça qui est ssb et de demain à partir de non même pas demain après demain il y aura en même temps la kijun hebdomadaire qui sera en double résistance avec la ssb donc ça risque d'être très compliqué donc pour le moment le platine je laisse tomber moi c'est un actif que je traite et pour le moment je laisse tomber parce qu'il n'y a pas grand chose à faire il faut que ça se décoince le palladium ben le palladium on a un très beau mouvement ici avec la lagging span qui s'est reposé sur la ssb ici donc les prix ont bloqué mais voyez qu'on a eu un signal baissier qui a été donné fort ici puisqu'on a on est sorti du nuage avec une belle bougie là on pourrait dire que c'est grosso modo un test de cassure même s'il aurait fallu remonter un petit peu plus haut donc voilà on voit déjà la faiblesse à ce niveau là et la même chose ça ne bénéficie pas de la baisse du dollar donc normalement on a un autre support ici qui est à 1976 et la baisse devrait pouvoir se poursuivre alors le blé le blé on est sous la kijun on a donné donc un signal baissier qui a été donné ici on a un nuage ici en support à 849 6 on a du passage faible ici à la fin du mois d'octobre pour le moment c'est baissier il n'y a pas de il n'y a pas d'idées haussières sur sur le blé puisqu'on est sous la kijun sous la tinkan on a cette kijun mensuelle qui est en résistance forte qui a été travaillé ici travaillé ici travaillé ici ça ne passe pas et là on redonne un signal vendeur de court terme puisqu'on casse la kijun journalière donc on va voir ce qui se passe à ce niveau là si ça passe ou si ça passe pas si ça passe on aurait un objectif à 734 6 et enfin le maïs alors le maïs a travaillé sa kijun hebdomadaire ici on voyez le travail ça fait quand même plusieurs fois ça a travaillé et puis là on est en train de de passer en dessous on casse la kijun journalière aujourd'hui on rentre dans le nuage hebdomadaire on a un twist ici alors pour demain je pense pas que ça passe à moi qui est un set off sur le le blé le blé le maïs demain mais sinon je pense pas que ça passe mais on a on a de la faiblesse ici et puis on a une double zone critique on va dire une zone double zone de support puisqu'on a le nuage journalier qui est imbriqué dans le nuage hebdomadaire ça veut dire équilibre moyen terme et court terme donc tant qu'on reste au dessus de l'équilibre on va dire que il est l'espoir est là il faudrait recasser cette kijun ici à 692 6 pour libérer de la hausse alors attention parce qu'on aura un autre niveau ici à surveiller à 734 si on arrive à passer ce niveau là à ce moment là il y aura plus de hausse mais par contre on a du support qui peuvent faire une espèce de latéralisation comme ça ici qui donne absolument rien voilà j'ai fait le tour de la question je vous souhaite à tous une excellente semaine et n'oubliez pas que je fais des mises à jour de tout ce que je viens de dire régulièrement sur twitter bonne semaine à tous